C'est également ce qu'a découvert une nouvelle fois hier la Grande-Bretagne avec un attentat lié au conflit syrien. Cela s'est passé dans une station du métro de Londres et c'est donc la police antiterroriste qui est chargée de l'enquête alors que les images continuent de choquer la Grande-Bretagne. Julia Ganancia. La scène se déroule dans la station de métro Leighton Stone à l'est de la capitale. Une station située sur la deuxième ligne de métro la plus fréquentée de Londres. Sur cette vidéo amateur, on voit le suspect de l'attaque en pantalon jaune. Il tient un couteau dans sa main droite et vient de s'attaquer à des usagers. L'affrontement s'engage rapidement avec les policiers. Il est finalement maîtrisé par un tir de taser plaqué au sol par des forces de l'ordre. Selon les témoins, l'homme s'est attaqué aux voyageurs au niveau des guichets. Une personne est sérieusement touchée, deux autres plus légèrement. J'ai vu un gars par terre recrouquevillé derrière les barrières et un autre gars qui brandissait un couteau. C'était une petite lame d'à peu près 10 cm de long. J'ai entendu « vas-y, cours, cours ! » Et il y avait des gens qui voulaient s'avancer pour aider le gars par terre. Mais l'autre gars se tenait juste à côté avec un couteau à la main. L'auteur des coups de couteau est un homme de 29 ans arrêté pour tentative de meurtre. Il est actuellement en garde à vue et son logement a été perquisitionné. Dans un communiqué publié sur internet, la police qualifie l'attaque d'acte de terroriste. Mais les londoniens ne sentent pas vouloir céder à la peur. « Honnêtement, ce qui s'est produit hier est affreux. Mais il ne s'agit que d'une seule personne qui avait des idées complètement folles. C'est pour ça que je ne pense pas que cela va se reproduire. Il n'y a donc aucune raison de s'inquiéter pour les transports car sinon, on n'irait plus nulle part. Je vais continuer à vivre mon train de vie sans rien changer. J'ai l'impression qu'ils ne peuvent rien accomplir par la violence. » Cet attentat survient alors que des avions de combat britanniques ont effectué leur première frappe contre l'organisation Etat islamique en Syrie. La dernière attaque djihadiste sur le sol anglais remonte à mai 2013. Deux hommes avaient poignardé à mort un soldat dans la rue. Alors on va faire le point sur l'enquête ce soir, justement, enquête ouverte pour actes terroristes. On retrouve sur place à Londres notre correspondante Ashley Chevalier. Bonsoir. Selon plusieurs témoins, l'assaillant du métro de Londres aurait crié « c'est pour la Syrie ». Au moment de l'attaque et signe que cet incident est pris très au sérieux ici, l'enquête a été confiée à la brigade antiterroriste de la police londonienne. L'homme est actuellement interrogé par les enquêteurs qui vont tenter de comprendre s'il était radicalisé, s'il avait prêté allégeance à une organisation, l'État islamique en l'occurrence, et surtout pourquoi il s'en est pris hier soir en début de soirée à des usagers d'une station de métro située dans le nord-est de la capitale britannique. Une personne a été grièvement blessée à l'arme blanche, deux autres personnes ont été moins sévèrement touchées et la station de métro a dû fermer toute la nuit pour les besoins de l'enquête. Elle a pour ouvrir aujourd'hui, mais avec des renforts de sécurité pour rassurer les usagers. Alors cet incident intervient dans un contexte un petit peu particulier ici. Le Parlement britannique a voté la semaine dernière en faveur de frappes en Syrie. Des frappes qui ont commencé dès jeudi dernier. Pour le moment, le niveau d'alerte attentat reste le même ici, c'est-à-dire sévère. Les autorités britanniques estiment qu'une attaque est hautement probable. – Et on est en ligne avec Alain Rodier qui est directeur de recherche au Centre français du renseignement. Bonsoir. Ce nouveau type d'attaque, mais qui n'a déjà été vu par le passé en Grande-Bretagne, c'est quelque chose qui vous surprend, la manière dont s'est produit justement ce qui est qualifié d'attentat aujourd'hui à Londres ? – Non, pas du tout. Malheureusement, on s'y attendait parce que là, nous avons affaire à, entre guillemets, des loups solitaires qui, suivant les directives qui sont envoyées par le Net et puis les nouvelles qui passent dans les médias, passent à l'action. Bon, il faut attendre les suites de l'enquête pour savoir qui est cet individu. Mais là, bon, ce n'est pas quelque chose qui a été vraiment préparé pour le moment. – C'est lié, à votre avis, à l'engagement des Britanniques maintenant plus en avant dans le conflit contre l'État islamique ? – C'est certain que le fait que le Parlement britannique ait autorisé les frappes en Syrie va provoquer des réactions hostiles, c'est certain. Mais bon, on ne peut pas y échapper vraiment. – Alors, restez avec nous à la Rodier parce qu'on va maintenant s'intéresser dans leOD.